La technologie est très intéressante, c'est merveilleux la technologie. Aujourd'hui vous pouvez me voir à une très grande distance, aujourd'hui vous pouvez me voir dans le confort de votre tablier ou votre chambre, sans difficulté, grâce à la technologie, c'est une très bonne chose, n'est-ce pas ? La technologie nous a apporté beaucoup de choses positives, que nous appréchions peut-être pas aujourd'hui autant qu'on le faisait dans le passé, mais la technologie ne nous apporte pas toujours des belles histoires. A travers la première guerre mondiale, la technologie nous a apporté des chars de combat, qui n'existent pas dans le passé. Bah c'est pas comme si ça rendait la vie plus facile, mais justement ça permettait une destruction plus massive, mais les chars sont venus à travers la première guerre mondiale. Dans la seconde guerre mondiale, on a vu venir les bombes atomiques, qui n'existaient pas dans le passé. Et on ne dira pas bravo, puisque les bombes atomiques n'ont fait que des choses atroces et horribles. A cette époque dans laquelle nous vivons, il y a ce qu'on appelle le AI, l'intelligence artificielle. Beaucoup n'y pensaient pas, beaucoup ne croyaient pas, mais oui, c'est entrer dans l'armée. Actuellement dans le monde, il y a deux grandes guerres qui se passent. Il y a la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. Et malheureusement, comme vous y attendez, ces deux guerres ont vu l'implication de l'intelligence artificielle, comme jamais dans le passé. L'armée israélienne a marqué des dizaines de milliers de gazouilles comme suspects d'assassinats, en utilisant un système de ciblage par intelligence artificielle. Mon cher, le film a commencé. Vous savez, dans le passé, on regardait le film de Terminator, Predator, on s'imaginait, ah, ce n'est juste un film. Avec le temps, vous allez réaliser que ce n'était pas seulement question de divertissement. C'était des annonces. Voilà ce qui va arriver dans le futur. Autant on a aimé, on a pensé que c'était divertissant. La réalité est beaucoup plus sordide. Une nouvelle enquête menée par 972 magazines, une magazine qu'on n'aime pas beaucoup, révèle que l'armée israélienne a développé un programme basé sur l'intelligence artificielle, connu sous le nom de Lavendeur. Donc ce programme artificiel, intelligence, ça s'appelle Lavendeur. C'est dans six offices de renseignement israélien. Ils se sont servis de ce système intelligent pour pouvoir cibler les ennemis, les traquer et les finir. Donc c'est par ordinateur. Ce n'est plus une histoire de je te cherche pour te voir. C'est l'ordinateur par satellite, par je ne sais pas quel genre de connexion, qui t'identifie, qui sait exactement où tu es, qui suit méticuleusement tes mouvements et te finit. Pendant la guerre actuelle dans la bande de Gaza, Lavendeur a été directement impliqué dans la génération des cibles d'assassinats. Lavendeur a joué un rôle central dans le bombardement sans précédent des Palestiniens, surtout au début de la guerre. Vous savez, l'intelligence artificielle, quand on nous l'a présentée, c'était pour nous dire des bonnes choses. C'était généralement, ça pourrait aider les gens à pouvoir accomplir des tâches qu'ils ne peuvent pas accomplir. Ça vous aidera à faciliter votre vie. Ça vous permettra d'avoir une voiture sans chauffeur. Donc pour ceux qui sont en difficulté de conduite, ceux qui sont paralysés, par exemple, pourront se déplacer sans difficulté à travers l'intelligence artificielle. C'est généralement des choses très positives. Comme l'on demande ce qu'il est en train de faire actuellement. Avec sa petite puce dans le cerveau, ça pourra aider à ceux-là qui sont aveugles de pouvoir voir. Les gens qui n'ont pas la possibilité de bouger leurs muscles pourraient ainsi contrôler leur téléphone plus rapidement que quelqu'un qui utiliserait ses mains. Mais la vérité est celle-ci. Dans toutes ces histoires, il y a toujours une partie obscure dont personne ne parle. Et généralement, on dit que la plupart de ces technologies ne sont pas positives. Mais on doit vous présenter pour vous le vendre. Une partie positive, une histoire positive, où ça aidera ceux qui sont en difficulté de pouvoir faire une commande par télépathie, comme ça. Des personnes paraplégiques qui ne pouvaient plus marcher pourraient à nouveau se tenir debout et même déclencher des mouvements de pas, voire même monter des escaliers. Et puis enfin, des paralysies de la voix, paralysies qui empêchent de parler. Et bien là aussi, avec l'implant, on pourrait déclencher la parole simplement par une volonté psychique de déclencher cette parole. Comme ça, les supermarchés peuvent délivrer la nourriture à leur domicile, même s'ils n'ont personne pour prendre soin d'eux. C'est toujours une histoire triste comme ça. Mais en réalité, il y a toujours une histoire sordide derrière. On dit que pendant les premières semaines de la guerre, l'armée s'est presque entièrement appuyée sur l'évent d'air pour surveiller jusqu'à 37 000 Palestiniens. 37 000 Palestiniens surveillés par un système d'intelligence artificielle. Dans quel monde est-on en train de bouger ? Il faut se poser la question. Le résultat, comme l'ont témoigné les sources, des milliers de Palestiniens pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes qui n'étaient pas impliquées dans le combat ont été anéantis par des frappes aériennes, en particulier pendant la première semaine de la guerre. Ce qui est évident est qu'aucune machine n'est à 100% correcte, même pas l'intelligence artificielle, qui, d'après les experts, celui-ci, en ce moment-ci, a 10% d'échec, c'est-à-dire sur 100 personnes qu'il identifie, 10% sont des fausses identités, des victimes, des tristes personnes qui n'ont rien à voir avec l'identification précédente. En Ukraine, on se sert de l'intelligence artificielle aussi, pour combattre les autres humains, pour finir les autres vies. Ça me rappelle la chanson d'une personne, science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'être humain est en train de pousser le bouchon sur comment détruire son prochain de manière le plus atroce, avec la moindre effort. Inimaginable. Imaginez-vous que la vendeur identifie dans une maison un voyou, un bandit ou un ennemi, mais dans la même maison, il y a 100 personnes qui sont innocentes, des femmes, des vieillards et des enfants. Qu'est-ce que la vendeur décide ? De bombarder ou de laisser tomber ? Puisque la cible est importante. Très intéressant, c'est une bonne question, n'est-ce pas ? La machine la vendeur ou la vende rejoint un autre système d'intelligence artificielle, au nom de GOSPEL. Donc il existait déjà GOSPEL avant. GOSPEL, c'est une autre forme d'intelligence artificielle de guerre. La différence fondamentale entre les deux reside dans le système de définition de cible. Alors que GOSPEL marque des bâtiments et des structures à partir desquelles l'armée prétend que les militants opèrent, la vendeur marque des gens, des humains, et les met dans une liste de victimes à abattre. Bon, Al Jazeera a parlé à plusieurs reprises de ce genre d'histoire. Ils ont très méticuleusement suivi ce qui se passe en Israël et à Gaza. Le premier ministre israélien n'a pas beaucoup aimé ça. Il s'est engagé le 1er avril à mettre fin aux opérations d'Al Jazeera dans son pays. Les qualifiants d'une chaîne terroriste. Al Jazeera était parmi les premières chaînes à parler de cette histoire. Maintenant, ils sont qualifiés de chaînes terroristes. On va leur demander de quitter le pays. La chaîne a condamné les allégations en disant de mensonges ridicules et dangereux. Quand le système de GOSPEL a été arrêté, il a été dit qu'un des systèmes de l'art, A.I. systems that would allow the military to pinpoint targets quickly and accurately. It's allowed the army to essentially target at a mass scale, what soldiers have described as a mass assassination machine, which means that they're not just pinpointing military infrastructure, they're bombing civilian homes. Évidemment. Les amis, ce n'est pas une course à qui a raison qui a tort. Je ne sais pas si le monde a besoin d'une technologie dont l'objectif est de détruire la même âme qu'il a créée. I think you're speaking specifically, at least the reports that we've seen, is about Al Jazeera, Zero specifically, but it doesn't matter, whichever, right, journalist more broadly. But to those particular report, we've seen the reports, and certainly I'm going to refer to Israel for what they may or may not be considering. But if it is true, if it is true, a move like this is concerning. We believe in the freedom of the press. It is critical. It is critically important, and the United States supports the critically important work journalists around the world do. And that includes those who are reporting in the conflict in Gaza. So we believe that work is important, the freedom of the press is important, and if those reports are true, it is concerning. Thank you.